Je te laisse démarrer, Christophe. Ok. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de la série On continue à former. Aujourd'hui, on va parler des offres spécifiques, offres de contenu sur les savoirs de base. Nous accueillons TLT et ACIMO et puis deux organismes témoins, Normand, qui utilisent déjà ces solutions-là. Voilà, je rappelle que tous les webinaires sont podcastables depuis le 23 mars sur la chaîne YouTube de Communautique et puis on fera quelques petites annonces mais peut-être à la fin concernant vendredi prochain, on y reviendra peut-être sur la parole qui sera donnée au formateur. Voilà, écoutez, bon webinaire. Comme d'habitude, je m'éclipse et puis je reviens vers vous pour voir s'il y a des questions. A tout de suite. Ok, merci Christophe. Effectivement, on accueille un autre Christophe pour démarrer. Donc, on accueille deux entreprises, deux entreprises qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, deux prestataires qui sont connus déjà en Normandie et ailleurs, en France et en Navarre, donc TLT Conseil et ACIMO pour des offres orientées vers savoirs de base. Mais pour un certain nombre de choses, ils nous expliquent aussi que ça sort aussi du cadre exclusif des savoirs de base. de concentrer un petit peu ce début d'après-midi sur ce sujet parce qu'on a des questions récurrentes qui viennent. Alors, bien évidemment, sur les contenus en général, qu'est-ce que je peux trouver ou est-ce que je peux trouver des contenus, est-ce qu'il y a une mise à disposition ? Donc, c'est vraiment une problématique depuis le début mais qui, les semaines passant, devient aussi une problématique peut-être un peu plus pesante pour certains formateurs qui ont peut-être épuisé leur stock de ressources et de contenus qu'ils avaient à mettre à disposition ou à monter dans des scénarios et ont besoin certainement d'enrichir ces contenus. On a des questions aussi pour des établissements et pour des cursus quelquefois très professionnels pour lesquels il n'y a pas de contenu et qui, du coup, pourraient être intéressés par proposer des parcours sur des compétences plus transversales de façon à ne pas perdre ce temps de continuité pédagogique, ce temps de confinement. Voilà. Alors, je vais passer tout de suite la parole à Christophe Bohn qui va à la fois nous présenter effectivement la solution qu'il propose aux OF normands et puis je vais le laisser présenter Mathieu Bazir qui est avec lui et qui va lui faire part de son usage ou de l'usage de ses collègues également de ces produits-là puisque dans, on va dire, la veine de ce qu'on a initié depuis le début, on souhaite vous amener du témoignage d'utilisateurs, qu'ils soient normands ou pas, mais aujourd'hui, on n'a que des normands. À toi Christophe, j'arrête mon partage. Je te laisse. Merci Jean-Luc. Jean-Luc, tu le vois, c'est… Parfait. OK. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci à Mathieu Bazir de PE14 de venir parler et faire un retour d'utilisateur. Donc, comme le temps est relativement compté, je vais vous présenter ou rappeler parce que j'ai vu que j'avais dans les petits écrans de vidéos pas mal d'utilisateurs et de clients de longue date. Donc, je vais balayer rapidement l'offre et je laisserai à la fin, enfin je présenterai Mathieu et je lui laisserai la parole après. Donc, le campus numérique, enfin TLT Conseil, porte l'offre de Campus Numérique, qui est une offre déjà qui a débuté il y a longtemps et qui est composée aujourd'hui d'un nombre de ressources et de contenus relativement massifs, qui représente à peu près 500 unités d'apprentissage, 240 heures de formation en ligne, à l'origine donc sur les thèmes des savoirs de base et au fil du temps, on a rajouté des ressources liées au métier. Alors, les ressources liées au métier, c'est commerce et distribution, restauration, sécurité en entreprise, métier de la poissonnerie et bâtiment, métier du bâtiment. Ces offres-là, comme les savoirs de base, sont concentrées sur le segment des niveaux 3 aujourd'hui. Donc, l'environnement numérique est spécifiquement lié au niveau 3, avec aujourd'hui les ressources qui sont accessibles de différentes manières, soit en auto-formation dans les murs du centre de formation utilisé en support de cours, soit en soutien, et là les utilisateurs sont plutôt en autonomie avec la documentaliste ou un enseignant ou un formateur qui les aident, pourquoi pas, dans leur cheminement pédagogique, ou en 100% distanciel et en 100% d'autonomie, donc hors les murs, en stage, en alternance et aujourd'hui en confinement. L'environnement est évolutif, il permet de construire et de mixer les ressources avec les ressources qui pourraient être développées dans les centres de formation. Très important, il est multi-format, donc Flash et HTML5, je devrais dire le contraire, HTML5 et Flash, puisque Flash, dans ses cas, ne va disparaître en fin d'année, et multi-support, donc smartphone, tablette, laptop, et c'est tout. Il suffit juste d'avoir un navigateur et le login et le mot de passe pour accéder aux ressources. En quelques grands chiffres, donc ça fait une quinzaine d'années que ce projet est né simplement avec les serveurs de base, et donc il a pris des tours. Aujourd'hui, il y a à peu près 500 heures de contenu de formation, plus d'une cinquantaine d'organismes utilisateurs, à peu près 200 000 apprentis qui ont été formés avec ces ressources-là, et à peu près chaque année, une vingtaine de milliers d'heures de formation sur toutes les plateformes utilisant ces... Alors, un petit exemple de contenu, le point important, je crois que je vais essayer de partir sur mon navigateur d'ici une minute pour vous montrer une ressource d'anglais. Le point important, c'est que chacune des ressources en fonction de la thématique utilisée a toujours la même signalétique, et une organisation qui est relativement similaire pour ne pas tromper ou désorienter les utilisateurs, avec une image qui rappelle la thématique, et puis une logique de progression avec une page de présentation, des pages d'exercice et des pages de feedback. C'est surtout une pédagogie par des exercices. Il n'y a pas d'apport notionnel, c'est pas de tourner des pages de texte ou PowerPoint en ligne indéfiniment. Si on focalise sur les ressources anglais, donc la page de présentation du module, une page d'exercice, et puis la page de feedback. Vraiment, c'est ce qu'il y a dans ce moment qu'on retrouve très souvent sur toutes les ressources. Alors, on a lancé une opération COVID-19 avec la possibilité d'utiliser l'ensemble du catalogue choisi pour le COVID-19, donc tout ce qui est savoir de base, français, maths, PSE, anglais, et les ressources métiers, relativement simple. J'ai vu que certains d'entre vous l'avaient déjà fait et ont déjà dû recevoir leur code d'accès. Il suffit de se connecter sur un formulaire, je ne vais pas le faire parce que ça ne va peut-être pas apporter énormément au débat, mais en cliquant sur ce lien, vous arrivez à un formulaire, on vous demande deux, trois informations, vous le validez et ça déclenche la création d'un espace unique par organisme de formation que vous pouvez communiquer à tout le monde, les apprentis, les formateurs, vraiment toutes les personnes à qui vous souhaitez faire transmettre ce lien et donc l'utilisation pendant 30 jours des ressources. On va le faire ensemble si vous voulez bien. Christophe, c'est un abonnement sur la période de 30 jours par utilisateur ? Donc, c'est chaque formateur ou c'est l'établissement ? C'est l'établissement. C'est un lien par établissement. Ok. C'est-à-dire que le lien qui est créé est renvoyé à la personne qui remplit le formulaire qui généralement, j'ai vu qu'il y avait Bernard qui était là, qui a demandé un lien et qui a dû le recevoir, je pense, ici pour aujourd'hui, Bernard Ouvillerie. Donc, c'est vraiment un lien, un login et un mot de passe qui pourrait être tout connecté sur 30 jours, 10 fois par jour, 15 fois par jour, 150 en même temps. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Quand on reçoit le lien, on arrive ici. Arrêtez-moi pour aller chercher le partage du navigateur. Tout le monde le voit ? Parfait. Ok. Et donc, c'est un environnement extrêmement simplifié pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser le plus plus dans sa version commerciale. Ici, vous avez l'accès à toutes les formations. D'accord ? Donc, organisé en session. Et à l'intérieur des sessions, donc en parcours. Donc là, très rapidement, si je lance l'unité d'apprentissage anglais, vous voyez toujours, Jean-Luc ? Oui, oui, très bien. Pardon, je vais couper mon micro. Donc là, la page de présentation. Et puis ensuite, on commence les activités. On retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, mais en vrai. D'accord ? Avec une approche qui est vraiment posée sur des questions. Et des feedbacks. Et des feedbacks. Ça, je vous montre que je m'aîtrise assez bien les auxiliaires anglais. Voilà un peu la logique des contenus qui sont mis à disposition aujourd'hui des OEF sur toute la France qui veulent en bénéficier. Alors, je reviens sur ma présentation. Donc, quelques références. Et parmi ces références, donc, Mathieu. Alors, j'ai hésité à être synthétique, mais je pense que tout ce qu'il fait est super intéressant. Enfin, surtout qu'en plus, ça, ça doit causer à plein de gens qui participent à Céline Wiener parce que c'est quasiment, je pense, originaire de Normandie. Donc, avec Mathieu, on travaille, je pense, depuis… Longtemps. Depuis 2007 ou 2008, quelque chose comme ça. Donc, il s'occupe de la formation à l'École des parents éducateurs du Calvados. Donc, c'est connu. Il était à Isigny. Maintenant, je suis à Saint-Lô, c'est ça ? Oui, j'ai fait à peu près toutes les structures. Je suis à Saint-Lô maintenant. Donc, c'est le nomade, le nomade de l'EPE, c'est ça ? C'est un peu ça, c'est un peu ça. Là, si tu te souviens, c'était quoi le truc avec l'acteur, le téléfilm avec sa moto qui se dépassait ? Ça va être moi. Et j'ai arrêté d'être nomade. Je me suis sédentarisé. Voilà. Donc, Mathieu, à la limite, je peux peut-être te passer la parole parce qu'on est à peu près dans les temps, je pense. D'accord. Ok. Donc, voilà. Moi, je travaille essentiellement sur la formation CAPLEC, financée par la région Normandie. On utilise la plateforme IDOCO et donc les ressources TLT que vous a présenté Christophe. Alors, évidemment, notre public, nous, on est plutôt dans la lutte contre l'illettrisme. Donc, ce sont des publics qui ont besoin de travailler les savoirs de base. Donc, des personnes qui ne maîtrisent pas suffisamment la lecture, l'écriture de façon générale et puis aussi des compétences en mathématiques. Et puis, on a aussi des personnes, donc ça, ce sont des Français, mais aussi on a des personnes étrangères. Alors, sur le dispositif CAPLEC, mais aussi sur le dispositif CAPLONG française. Donc, ils utilisent ces ressources-là pour ces deux dispositifs. Alors, notamment avec des ressources, il y en a une qui s'appelle VOCABASE. Comme son nom l'indique, c'est de travailler sur le vocabulaire de base. Donc, ce sont des thématiques de vie quotidienne ou professionnelle. Et comme l'a dit Christophe, c'est les stagiaires les plus en difficulté avec les savoirs de base, ils retrouvent bien, même s'ils ne sont pas des champions de l'informatique. Parce qu'il y a une interface qui est assez simple. Et puis, il y a une systématisation des exercices qui fait qu'au bout d'un certain temps, ça devient très naturel et facile pour eux de manipuler ces outils-là. Au cours des années, il y a eu aussi des améliorations. Parce que, bien sûr, s'ils sont en difficulté pour lire les consignes, faire les exercices, c'est un peu galère. Donc, il y a eu un effort qui a été fait pour introduire des sons. Ce qui fait que les consignes, vous avez peut-être vu les symboles avec les casques. Parce que là, on clique là-dessus et puis la consigne qui est écrite est aussi donnée à l'oral en fichier audio. Donc, voilà, les gens ne sont pas perdus. Ils ne s'ennuient pas non plus parce que même si les exercices se ressemblent, on varie les modes de réponse. Donc, ça permet aux gens de ne pas toujours faire les mêmes choses et donc travailler différentes compétences avec leur souris. Enfin, voilà, pour déplacer des objets ou cliquer sur un menu déroulant, des choses comme ça. Donc, ça a aussi cet avantage-là. Donc là, on utilise beaucoup cette ressource qui s'appelle Vocabase. On utilise aussi pour les personnes qui se débrouillent mieux, qui ont des compétences un peu plus importantes en français et en mathématiques aussi, on utilise des ressources qui s'appellent français niveau 1, français niveau 2 et mathématiques, quoi, de façon générale. Alors, je ne sais plus si on dit génération 5, Christophe, je ne m'en rappelle plus. Les ressources-là sont… L'éditeur de ces ressources-là, c'est génération 5. Donc, effectivement, Vocabase et les ressources savoirs de base sont de génération 5. Voilà, c'est un détail. Voilà, ça, c'est les ressources qu'on utilise. De toute façon, la forme reste un peu la même. Oui, beaucoup de stagiaires apprécient de travailler sur ces ressources-là, donc essentiellement depuis leur domicile ou un petit peu dans des EPN. Moi, à Saint-Lô, je travaille dans un centre social. Donc, au rez-de-chaussée, il y a un EPN. Donc, les stagiaires qui ne sont pas équipés à la maison peuvent accéder à cet EPN pour travailler sur les ressources. Au minimum, il faut une tablette ou évidemment un ordinateur portable parce que sinon, sur smartphone, c'est un peu petit quand même. J'en ai qui font sur smartphone, mais c'est des jeunes, ils ont de bons yeux. Mais autrement, c'est un peu compliqué quand même. Mathieu, une question. On va se mettre avant la période de confinement. Si je comprends bien, il y avait déjà un usage en centre et un usage à distance. Donc, vous aviez déjà ancré effectivement l'utilisation de la distance avant cette période d'obligation où on est 100% à distance. Ça fait hyper longtemps qu'on travaille là-dessus. Je ne vais pas revenir sur le débat parce que c'est long. Il y a quelques années, la question se posait, c'est est-ce qu'une personne en situation d'illettrisme peut faire de la formation à distance ? Première réponse sans réfléchir, c'était non, quand on ne sait pas très bien lire et écrire. Et puis, quand on a vu… Alors, il y a ces ressources-là, mais il n'y a pas que ces ressources-là. Mais on a compris assez vite que finalement, ce n'était pas forcément un frein à travailler à la distance. Et qu'au contraire, pour progresser, la distance permet aussi de travailler l'autonomie. Et puis, les gens ont bien plus de ressources qu'eux-mêmes me le disent. Alors, je parle de ressources et compétences. Et très vite, ils se rendent compte que travailler en autonomie, même s'ils n'en avaient pas l'habitude ou ne s'en croyaient pas capables, ils sont capables de le faire. Donc, le confinement ne change pas grand-chose. Pour faire le point sur notre structure, la difficulté, c'est de récupérer les personnes parce que c'est vrai que ça a été fait très vite. Il a fallu très, très vite arrêter la formation en présentiel. Donc, le temps de recontacter tout le monde. Les gens qui se débrouillent bien, on les a recontactés assez vite par Facebook, par mail. Parce que la plateforme permet aussi d'envoyer des mails avec les stagiaires. Et puis, les autres, on téléphone et puis on essaye de voir comment faire en refaisant des captures d'écran pour leur remontrer comment utiliser la plateforme. Mais voilà, ça nous oblige aussi parce que certaines personnes ne peuvent pas utiliser la plateforme parce qu'elles ne sont pas équipées à la maison. S'ils n'ont pas, je vous dis, au minimum une tablette, c'est très compliqué. Donc, au-delà de l'aspect des ressources de base dont on parle cet après-midi, nous, ça nous a permis aussi de travailler d'autres ressources qui, pour le coup, on a créées pour certaines, sur Google Forms, par exemple, des questionnaires. Et ça marche plutôt bien pour des personnes qui ont un smartphone. Je ne veux pas trop dériver du sujet. Je veux m'en tenir aux ressources. Non, mais c'est important, effectivement. On ne peut pas déconnecter les ressources de la façon des supports qu'on a pour les utiliser et de la diffusion possible et déjà de l'accès à la ressource à distance. Parce qu'il y a une prise en main qui n'est pas très difficile, mais il faut quand même l'expliquer aux gens. Les gens qui sont les moins à l'aise avec le numérique, ça ne se fait pas comme ça. C'est pour ça que quand ils sont en formation, il y a toujours un temps en présentiel. Il y a une heure où je suis avec eux, où mes collègues sont avec eux pour qu'ils s'approprient la plateforme, pour que de retour à la maison, ils puissent le faire. Éventuellement, avec Zoom, on peut faire un partage d'écran. Ça pourrait être fait, mais déjà, quand on sait utiliser Zoom, même si ce n'est pas très dur, j'ai déjà fait des regroupements avec les stagiaires. Il faut déjà avoir une certaine pratique qui n'est pas forcément le fait de tous nos stagiaires, évidemment. Si je peux compléter juste sur la part… C'est vrai que moi, j'ai beaucoup axé la présentation sur la partie ressources. La plateforme, c'est important parce qu'effectivement, le but de ces ressources, c'est qu'elles soient posées à un moment donné sur une plateforme. La plateforme qu'on utilise le plus souvent, aujourd'hui, ça s'appelle Talentsoft. Mais comme les grains sont des grains SCORM, c'est multi-format, multi-support, y compris sur la plateforme. Aujourd'hui, les ressources peuvent être posées sur du learning, peuvent être posées sur du chiamillo, sont posées sur du moodle. Peu importe l'outil de diffusion, aujourd'hui. Par contre, il faut qu'elle est juste sur les ressources. Les ressources sont toutes SCORM et donc toutes lisibles sur toutes les bonnes plateformes. Mais si sur la solution, sur le couple, vos ressources plus Talentsoft, est-ce que sur smartphone ou tablette, on peut les consulter en mode déconnecté ? Oui, absolument. Par contre, sur le couple, ressources Talentsoft, oui. D'accord. Et sur d'autres LMS, vous l'avez testé ? Tout ça dépend des… Vu mon historique avec IDO, c'est aujourd'hui Talentsoft, je connais bien les outils. Sur les autres outils, moi, je n'ai jamais testé. Et j'imagine, sur Moodle, on a le réseau des CFA, des CECI de Bretagne, qui sont tous sur Moodle, enfin sur Numeralis. Je pense qu'ils ont cette fonctionnalité-là. Mais personnellement, je ne l'ai jamais testé. D'accord. C'est vrai que moi, mes bacs à sable, c'est plutôt du Talentsoft, un peu de chiamillo, mais voilà. Et Talentsoft, c'est une appli… C'est une appli… C'est une appli, oui, c'est une appli qu'on installe, une appli qu'on va chercher sur le Google Play ou sur votre Play Store favori. Et puis, vous installez l'application sur votre device. Et il faut par contre bien penser du côté du super administrateur, de rendre les ressources disponibles en mode déconnecté. C'est juste une case à cocher. Bien sûr. Mathieu, une dernière question avant de vous libérer, parce que je sais que vous avez d'autres contraintes. Il y a le feuilleton qui va démarrer, comme on a dit tout à l'heure. Ah non, le feuilleton, si vous voulez. On va jouer avec les enfants. J'ai promis, j'ai promis, il faut que je tienne. Ah, alors, il faut tenir la promesse, vous avez raison. Oui, une dernière question quand même. Est-ce qu'il y a des choses qui ont quand même changé ? Est-ce qu'il y a des difficultés nouvelles que vous avez rencontrées avec cette période de mise 100% à distance contrainte ? Oui, c'est le contact avec les gens. C'est le contact direct avec les gens. On faisait le point avec mes collègues ce matin. Évidemment, quand on est en situation normale, bien sûr, les gens sont à distance. Mais la semaine d'après, on est de retour en présentiel. Donc, on peut discuter. Même si on échange des mails entre deux, ce n'est pas un souci. Là, la difficulté, c'est qu'on peut perdre le contact avec les gens. En plus, on est confiné. Alors, moi, je n'habite pas très, très loin du centre social où je travaille. Donc, exceptionnellement, j'ai le droit d'y retourner de temps en temps. Mais je n'ai pas forcément beaucoup de temps pour le faire. Mais rappeler les gens par téléphone. Alors, comme je n'ai pas envie de donner mon portable ou mon fixe à tout le monde, il faut que je le fasse en secret. Donc, forcément, les gens, ils n'ont pas toujours tendance à répondre à quelqu'un qui cache ce qu'il est. C'est normal. Moi aussi, c'est pareil. Donc, la difficulté, c'est de reprendre contact. Donc, la semaine prochaine, je vais retourner au centre social Mercier où je travaille pour téléphoner aux gens, à tous les stagiaires parce qu'actuellement, on avait 45 personnes inscrites. Et là, j'ai pu en recontacter en direct vraiment 15 par tous les moyens. Je vous ai dit un Facebook, un mail, un peu de téléphone par Zoom. Mais j'en ai recontacté que 15. Donc, il y en a une trentaine. Bon, on les a contactés par SMS, tout ça. Mais il y en a une trentaine qui ne sont pas dans la nature. Mais il faut que je les relance parce qu'ils ont envie de travailler à distance. Mais voilà, c'est le contact qui est difficile. Et à l'inverse, vous n'avez pas eu les contacts. Mais est-ce que vous avez pu suivre si sur la plateforme, justement, ils avaient une activité encore ? C'est sûr. Pour certains que je n'ai même pas réussi à avoir en direct, sur la plateforme, il y a un forum. Je ne sais pas si on peut dire ça, Christophe. Au départ, ce n'est pas un forum, c'est… Des outils communautaires ou de communautés. Oui, oui. Et quand moi, parce que je n'ai pas repris le télétravail tout de suite, donc il s'est écoulé plus d'une semaine et demie avant qu'on me dise que je pouvais reprendre un télétravail. Donc, quand j'ai repris, je me suis mis sur la plateforme et j'avais quelques messages de stagiaires qui m'ont dit « j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. » Et j'ai vu que certains avaient travaillé sans que j'aie besoin de le dire. Mais ils le faisaient déjà régulièrement. La difficulté, c'est le contact. Le contact, c'est avec les gens pour qui le contact direct avec le formateur est essentiel parce que l'AFOD, pour beaucoup, c'est aussi du coaching et c'est normal. Vous savez, avec nos enfants, on se rend compte actuellement de ce qui se passe. Les maîtresses, pour mes enfants, ce sont des maîtresses, elles envoient beaucoup de travail. Et pour les parents qui ont du mal avec les outils numériques ou qui sont débordés, ça peut devenir très vite décourageant. Ils ont besoin d'un contact. Et ce contact-là, ce ne fait que par mail. Ça va pour moi, ma femme aussi, ce n'est pas un problème pour nos enfants. Mais même nous, on a du mal à suivre le rythme. Donc, je pense que de façon générale, pour les publics qui sont plus en difficulté, plus isolés, moins insérés sociaux, professionnellement, si on peut dire, c'est très difficile. Et puis, on a des personnes aussi qui maîtrisent moins bien le français. Donc, ça va passer par le contact téléphonique. Et je m'attaque à ça la semaine prochaine pour essayer de concerner un maximum de personnes parce que la plupart du temps, elles sont volontaires pour travailler. Mais ce contact qu'on avait physiquement n'est plus le même. Donc, il faut qu'on le rétablisse. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Mathieu. On vous libère pour d'autres activités. On va faire ta balance, Mathieu. Et puis, vraiment, vraiment merci d'avoir pu vous joindre à nous pour ce retour d'expérience. Bonne fin d'après-midi. Bon week-end, si on peut dire. Jean-Luc, j'arrête le partage ? Oui, voilà. Et alors, ce que je veux bien, c'est si dans le chat, tu peux remettre l'adresse, le lien sur lequel se connecter parce qu'on a un petit message de Delphine qui nous dit qu'elle a eu un souci, qu'elle n'arrivait pas à se connecter avec le lien. Donc, peut-être qu'elle n'a pas eu le temps de le noter. Si tu peux faire le copier-coller dans le chat. D'accord. Le cas pour obtenir le formulaire afin d'avoir les accès gratuites en jour, c'est ça ? Je pense que c'est ça, tout à fait. Je fais ça. Voilà. Alors, oui, Christophe ? Ce que tu peux faire aussi éventuellement, Jean-Luc, c'est de partager le PowerPoint directement dans le chat. Je ne sais pas comment ça se fait, mais je sais qu'Isabelle Drameau l'a fait cette semaine. Ah, d'aller le mettre, oui. La fin du webinaire, tu trouves la manip. Ça permettra à chacun de récupérer le PowerPoint tout de suite et puis du coup d'avoir l'adresse URL, les URL. Ok, ok. Bien, on va enchaîner avec Benoît, Benoît Diffaïs d'Assimo. Bonjour, Benoît. Bonjour à tous. Je vous propose pareil de partager l'écran avec la présentation et puis comme même question qu'a Christophe Bonne tout à l'heure, si vous voulez à la fois, bien évidemment, nous présenter votre structure, l'offre qui a été proposée par Assimo et puis donc le témoin, la témoin plus exactement avec laquelle vous êtes venu pour nous parler de tout ça. Très bien. Écoutez, bonjour à tous. Merci de m'accueillir pour présenter Assimo. Alors, je vais partager normalement. Voilà, c'est parfait. Donc, Assimo est un ensemble de ressources et une plateforme qui est développée, proposée par Neotis. Donc, ça fait pas mal d'années qu'on est dans le domaine de l'illettrisme. On est, comme ils le disent dans les EdTech, un pur player. C'est-à-dire que c'est vraiment notre activité principale, c'est le développement de la solution Assimo. Ça fait de nombreuses années. Neotis existe depuis le 2009. Assimo, la première version, existe depuis… Je n'avais pas de cheveux blancs, en gros, quoi. Juste, Assimo, ça signifie association des sons, des images et des mots. Et c'était un petit peu le postulat de départ quand on a construit ces outils, puisqu'au départ, c'était des outils qui étaient disponibles en version logicielle, en version non connectée. Et la plateforme Assimo existe maintenant depuis 2004 et n'a cessé d'évoluer depuis. Donc, le public visé par Assimo, c'est le cœur de CIP, c'est vraiment les adultes en situation d'illettrisme, même si l'outil, au fur et à mesure du temps, a été pris en main par d'autres domaines d'apprentissage, comme le français langue étrangère, l'alphabétisation. Maintenant, la formation Cléa. Donc, on a un public très varié de petites structures, de plus grosses structures, de réseaux plus importants, comme le réseau des Greta, le réseau des APP depuis peu. Et donc, Assimo propose un ensemble de contenus, de formation, savoir, de base autour de la lecture-écriture, l'espace-temps. On est assez peu à proposer des grains d'apprentissage autour de ces notions-là qui sont le préalable à l'apprentissage des mathématiques. Donc, on a ce petit intervalle-là entre, avant les mathématiques, c'est tout ce qui est travail sur les plannings, sur les fréquences, sur le rapport à l'espace et au temps. Et puis, récemment, on a aussi ouvert tout un module sur le numérique pour l'apprentissage des compétences de base sur, voilà, pour travailler maintenant sur l'électronisme. Alors, un des avantages d'Assimo, c'est de pouvoir, en fait, travailler avec des entrées pédagogiques diverses qui vont s'accueillir, en fait, sur le savoir de l'apprenant et l'envie de l'apprenant. Du coup, on a des entrées avec des activités qui sont avec une progression assez fine qui sont sur les différents domaines. Donc, ça, c'est vraiment les briques d'activité. Ensuite, on a une entrée compétence qui s'appuie sur le Cléa. On peut faire un peu de positionnement avec une fonction, en fait, évaluation qui va, en fait… Alors, le positionnement, c'est dans le sens où, d'habitude, sur les activités Assimo, on aide toujours et on arrive toujours à la réussite, puisque c'était vraiment aussi un des postulats de base, c'était de ne pas mettre l'apprenant face à l'échec et donc de l'aider à réussir, fait son activité. Et dans le cas du positionnement, donc de l'évaluation, là, on va avancer dans le module et c'est à la fin où on va avoir le résultat global qui va… Et puis, notre interface, elle se veut aussi être motivante par la façon d'y entrer et on a créé un petit espace studio qui permet de s'appuyer, en fait, sur un besoin très spécifique de l'apprenant. Et donc, c'est un des petits outils pour mettre en page, créer, enfin, voilà, réaliser des documents, que ce soit des CV, des lettres, des petites annonces. Voilà, récemment, on a mis aussi le formulaire d'autorisation de sortie dans le cadre de l'urgence sanitaire. Donc, on peut aussi avoir une entrée comme ça par rapport à un besoin spécifique de l'apprenant. Ensuite, eh bien, notre plateforme propose, bien évidemment, des outils d'individualisation qui vont permettre au formateur d'être le pilote, en fait, de la formation de l'apprenant avec la possibilité de créer ses propres compilations d'activités, donc d'aller chercher parmi le millier de grains à peu près d'Azimo et puis de créer ses propres compilations, de les affecter aux apprenants et puis de suivre les réalisations. Donc, à chaque fois qu'on va affecter une activité, on va pouvoir retrouver la progression, comment l'apprenant a travaillé. On a une frise chronologique qui nous donne des éléments temporels et puis, bien évidemment, des résultats détaillés pour lesquels on peut imprimer des bilans d'activités de récits aux différentes compétences. Alors, un point important aussi dans notre travail, c'est la conception collaborative. Et là aussi, on a démarré comme ça, c'est-à-dire que les outils Asimo ont été vraiment conçus dès le départ en partenariat avec des formateurs. Donc, là, c'était plus orienté sur notre région, Nouvelle-Aquitaine, à l'époque, Poitou-Charentes. Et donc, on a vraiment eu cette conception avec des allers-retours. Et c'est quelque chose qu'on essaye de conserver. C'est-à-dire que c'est vraiment, vraiment important pour nous de coller aux besoins des formateurs, des centres de formation. Ce qui fait aussi que notre plateforme, au départ, il faut dire que là, on a eu un gros coup d'accélérateur. Enfin, je dis « on », l'ensemble des acteurs numériques de la formation à distance, un grand coup d'accélération. Mais voilà, le besoin, il se crée petit à petit. Et donc, on essaye de toujours s'adapter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, là, on est un petit peu sous la demande d'avoir plein d'outils, de communication, de chat, de choses comme ça, qu'on n'avait pas mis en place puisque, bien évidemment, les outils étaient plutôt utilisés en présentiel. Donc, on est toujours à l'écoute de ça, que ce soit pour le choix de nos thématiques, que ce soit pour les outils que l'on va mettre en place. On crée des petits groupes de travail. Quand on a travaillé sur le code de la route, on a travaillé avec des formateurs qui travaillaient sur ce sujet-là. Mais c'est aussi sur les fonctionnalités qu'on va intégrer à notre plateforme. Et d'ailleurs, je crois que Florence, de Passerelle-Verlancois, va pouvoir en parler un petit peu. Donc, voilà, ça, c'est vraiment cette collaboration qu'on essaye d'avoir avec nos utilisateurs. On a, nous, la chance d'être propriétaires de notre plateforme et d'être complètement développeurs de notre plateforme et donc de pouvoir s'adapter très rapidement. On a fait une web conférence avec le réseau des APP il y a quelques semaines, maintenant déjà deux semaines, sur laquelle on nous avait remonté des... On a réussi déjà à intégrer des demandes qui ont été faites à cette occasion. Et puis, je parle aussi du partenariat avec Dahlia puisque là, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Ça fait longtemps qu'on est partenaire avec Dahlia, qu'on partage les mêmes valeurs. On avait notamment le collectif CN2A. Donc, aujourd'hui, toutes les activités Dahlia sont disponibles sur la plateforme Asimo. Alors, pour l'instant, ce n'est pas à tous nos abonnés. C'est essentiellement avec le réseau des APP avec qui on a monté une convention. Mais donc, on va pouvoir travailler avec ces deux ressources qui sont assez différentes, Dahlia qui sont très contextualisées, très mises en situation, notamment sur la vie professionnelle, mais aussi sur la vie quotidienne. Et donc, on est assez fiers avec Frédéric d'avoir pu vraiment mettre en place ce rapprochement. Et donc, pour terminer, les atouts, accès en ligne, bien évidemment, la plateforme est disponible sur tablette. On a une interface qui est volontairement assez fluide et simple d'utilisation, que ce soit pour l'apprenant et pour le formateur, puisqu'on est bien conscient du public à qui on s'adresse. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Et puis, on veut que ce soit motivant et ludique parce que pour que la formation soit efficace, il faut avoir une motivation. C'est pour ça qu'on a un espace ludique qui est un peu qui sont de toute manière plus importants, évidemment. Et puis, dernière chose, l'évolution sur la version smartphone. Donc, là aussi, on sait très bien qu'on ne peut pas utiliser un smartphone comme on utilise un ordinateur et que c'est difficile de dire qu'une ressource qui a été conçue pour un écran de 40 cm de diagonale puisse être automatiquement applicable sur un petit smartphone de 10 cm. On a entamé une clé en cours et à l'heure actuelle, on a donc une version de smartphone que j'ai disponible et directement liée avec la plateforme. Donc, tous les résultats sont remontés sur la plateforme. Et là, c'est uniquement sur le module lecture-écriture dans son intégralité. Mais là, on a vraiment une application. On a revu les interactions pour qu'elles soient compatibles avec le smartphone. Voilà. Dans le cadre de l'urgence sanitaire, du confinement, dès le début, nous avons ouvert la plateforme gratuitement pour que les apprenants puissent venir créer leur compte. Donc, actuellement, c'est vraiment une inscription individuelle. mais on répond aussi à la demande d'organismes qui souhaiteraient rassembler leurs apprenants sur leur plateforme et leur prescrire des activités. Donc là, dans ce cas-là, on ouvre aussi la possibilité de créer des comptes de démo comme on le fait de toute manière tout le temps. Quand un organisme vient nous voir et nous dit qu'on voudrait le tester avant de savoir si ça correspond, on ouvre pour une période donnée un compte de démo et avec la possibilité d'inscrire un certain nombre d'apprenants. Voilà. Donc, on ne peut pas me contacter. Donc, je pense que… Alors, on va peut-être demander à Florence Leu, qui est avec vous, de nous dire un petit peu comment est-ce qu'il utilise aujourd'hui ces outils. Alors, j'espère que vous m'entendez parce que je n'ai pas bien entendu la conversation depuis tout à l'heure. Je capte mal. Vous m'entendez ? Très bien, très bien. Oui, d'accord, super. Donc, je suis formatrice à Passerelle vers l'emploi à Vranche. J'ai le même public que Cotieux qui a parlé tout à l'heure. Il a déjà expliqué beaucoup de choses. Alors moi, quand j'utilise la plateforme Asimo, je la présente aux stagiaires en présentiel. Je leur explique un peu comment fonctionne le site. Et l'avantage déjà d'Asimo, c'est que la connexion, c'est une connexion simple. On n'a pas besoin d'adresse e-mail. On marque son nom, son nom. Il y a juste un mot de passe. Nous, en tant que formateur, on doit faire signer aux stagiaires des plans individuels de formation. Et grâce, donc c'est les objectifs de formation à atteindre. Donc, grâce à ces objectifs-là, nous, on met des parcours spécifiques pour chaque apprenant. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un parcours qui ne lui correspond pas du tout. Alors nous, on voit toute la progression dans leur parcours. On voit leurs erreurs, leurs réussites. Des fois, il arrive qu'ils peuvent faire les exercices six fois, sept fois. C'est ça qui est intéressant dans Asimov, c'est qu'on voit bien la manière dont ils utilisent le site. On voit s'ils font l'exercice six fois, sept fois et que ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est vraiment intéressant. On voit leur pourcentage de réussite. Eux aussi, d'ailleurs, ils voient leur pourcentage de réussite. Il y a une interactivité. On voit, il n'y a pas de parole. Ce n'est pas comme Idoceo qu'on a présenté, mais il y a des sons. Et on voit, quand ils ont réussi, il y a des petits sons, ça progresse tout seul. Et donc, ça leur plaît. Ils trouvent ça vraiment intéressant. Et c'est assez, l'interface, c'est plutôt simple. Enfin, quand je dis simple, ce n'est pas péjoratif. C'est vraiment facile d'accès pour les personnes qui sont en situation d'illettrisme. Parce que, déjà, utiliser l'informatique, ce n'est pas forcément évident pour eux. Mais là, l'interface est tellement sympathique. je dirais que ça va tout seul. Les stagiaires accrochent plutôt bien. tout ce qui travaille sur Asimo est travaillé déjà en présentiel avant. Donc, ils ne sont pas en difficulté devant l'ordinateur à se dire, on fait un truc qu'on ne connaît pas. C'est plutôt pour réviser, revoir des notions qu'on a à travailler en présentiel. Alors là, évidemment, vu les conditions actuelles, c'est un petit peu compliqué. Il y a certains stagiaires qui sont passés directement du 100% à distance que, normalement, on fait plutôt 80% présentiel et le reste en à distance. Donc, les personnes nouvellement inscrites ont vraiment, je dirais que ça a été quand même assez facile pour eux d'accéder à la plateforme même si on n'avait pas travaillé avant en face-à-face. On ne l'avait pas présenté. Comment vous avez fait du coup pour les guider pour justement au téléphone ? c'est ça. Il y a des aspects très pratico-pratiques. Comment est-ce qu'on fait parce qu'on n'a pas pu les initier avant ? Voilà. Alors moi, au téléphone, alors moi, je me mettais en tant que formateur parce qu'on a un propre formateur. Donc, j'essaye de voir. Enfin, ils me disent ce qui apparaît à l'écran et moi, j'essaye d'imaginer. Alors, ce n'est pas toujours évident ce qu'ils ont. Et du coup, ensemble, on fait un exercice et après, on voit la... Ah, ils disent, ah oui, c'est pas mal, ça marche, ça fonctionne et après, ils voient. Et ça roule plutôt bien. Je ne dis pas que je ne passe pas de temps au téléphone parce que des fois, ça peut être pour quelqu'un qui est vraiment novice ce n'est pas forcément évident. Après, il y a souvent des conjoints ou les enfants qui ne sont pas loin pour aider à la connexion. Mais dès que la personne est sur le site, elle peut être autonome assez rapidement. Assez rapidement. En plus, moi, j'ai une stagiaire qui n'est vraiment pas à l'aise en informatique. Alors, quand il s'agit d'utiliser la souris, c'est très, très difficile. Alors, l'avantage d'Azimo, c'est qu'elle peut être utilisée sur la tablette. Et sur le téléphone. Donc, forcément, au niveau de la souris, il n'y en a plus besoin. Donc, c'est un avantage aussi. Donc, voilà. Que dire de plus ? Alors, tout a été présenté par Benoît. Il y a la lecture, l'écriture, l'espace-temps, le maths et le numérique. Et c'est vrai que le numérique, c'est pas mal parce qu'on ne travaillait pas beaucoup à distance pour le numérique. et en septembre dernier, on a travaillé pour les journées de l'électrisme. On a fait une action sur l'électronisme. Et c'est vrai que c'est plutôt sympa à travailler sur Internet, sur le thème de l'informatique par le biais de sites Internet. C'est pas mal. Et ils ont plutôt l'air d'accrocher. C'est bien. Il y a aussi, Benoît, je n'ai pas tout entendu parce que ça captait mal, il nous a parlé d'évaluation. Et c'est vrai que nous, nos parcours sont mis en fonction de ce qu'ils ont à travailler. Et en fait, pour voir si la personne a vraiment bien acquis tout ce qu'elle doit travailler, on utilise les thèmes d'évaluation. Et du coup, ça permet de valider un peu son objectif. On voit si avec l'évaluation, si elle a réussi, on valide ou pas. Et on essaye de progresser après d'aller plus loin dans d'autres exercices. Voilà. Après, nous, on a toutes les informations de connexion, tout ce qu'on peut voir derrière, toutes les difficultés. Alors, ce qu'on demande aussi aux stagiaires, c'est de nous envoyer un email à chaque connexion. ce n'est pas toujours facile parce qu'ils ne savent pas tous envoyer des mails, mais leur dire un petit peu ce qu'ils en pensent des exercices pour qu'ils soient un petit peu acteurs aussi de la formation, qu'on ne leur balance pas toujours des exercices comme ça, de leur dire comment ça a été, est-ce que c'était sympa, est-ce que c'était difficile ou qui nous donnent leur avis sur les exercices qu'ils ont eus chez eux. Merci, Florent. Je vais rajouter un petit point sur Passerelle à l'emploi parce que c'est vrai que ça fait maintenant cinq ans, je crois, que vous travaillez avec la plateforme Asimmo et c'est vrai que notamment… Christophe, on connaissait, j'ai oublié de préciser, on connaissait Asimmo bien avant puisqu'on utilisait déjà tout leur CD-ROM déjà avant et le fait d'être en ligne, alors ça, c'était encore une étape en plus et c'était vraiment bien. Excuse-moi Christophe de t'avoir coupé mais j'avais oublié de préciser qu'Asimmo, on connaissait déjà et on travaillait déjà depuis bien longtemps avant. Et je vais rajouter que notamment, on a répondu à plusieurs demandes de passerelles qui souhaitaient avoir des outils de paramétrage un petit peu pour ne pas afficher toutes les tuiles et tous les domaines pour éviter que les apprenants aillent sur des notions qui ne sont pas forcément des notions qui leur sont destinées. C'est vraiment un exemple typique où on répond en fait dans la conception de notre outil à un besoin vraiment identifié sur le terrain et du coup, ça bénéficie à tout le monde puisque maintenant, on a ces paramètres qui sont disponibles sur la page d'accueil et qui permettent de retirer la brique mathématique espace temps si par exemple on ne veut faire que de la lecture-écriture et du numérique où on peut toutes les enlever et puis décider de n'afficher que les activités prescrites sur cette page d'accueil de l'apprenant et qui s'enrichit au fur et à mesure de sa progression. C'est vraiment là pour marquer cette proximité qu'on essaye de garder avec les utilisateurs. C'était un très bon exemple avec Florence qui nous a soumis plusieurs fois des... Oui, je me suis dit c'est vrai que c'est très intéressant de travailler avec vous puisque à chaque fois que j'ai sollicité vos demandes, j'ai toujours eu une réaction très rapide et d'ailleurs des fois je me dis que je n'ose plus demander parce que des fois je demande tellement de choses que je suis un petit peu... Non mais c'est vrai qu'on ne peut pas toujours répondre rapidement mais quand on peut le faire on essaye et notamment voilà, il y a d'autres besoins qui naissent comme celui que vous avez relevé là d'envoyer un mail à la connexion et voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait être amené à mettre en place c'est d'informer d'informer le formateur ou l'administrateur des connexions par un envoi de mail c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait envisager d'avoir un bilan journalier par exemple avec un envoi de connexion c'est... Oui, c'est intéressant Oui Ok C'est vrai Bien Merci Merci Florence pour ce retour d'expérience Je t'en prie qui met bien en contexte les usages que vous pouvez en avoir les uns les autres de ces ressources parce que les ressources il y en a il y en a sur le web en accès dans le cadre des ressources éducatives libres mais il y a des ressources d'éditeurs particulièrement en ce moment qui sont mises à disposition comme ça dans le cadre de la période de confinement beaucoup effectivement se sont engagés en fait dans cet effort collectif et on remercie là nos deux les deux partenaires les deux prestataires qui venaient et qui se sont proposés tout de suite pour jouer le jeu on va dire dans cette période là mais c'est mieux de savoir comment est-ce que d'avoir un retour utilisateur comment est-ce qu'on peut les mobiliser On va je vais juste repartager moi cet écran là je pense qu'on va pas tarder à clôturer Christophe parce que j'ai vu que c'était intéressant de laisser s'exprimer bien sûr tout le monde c'est pour ça qu'on vous invite pour que vous puissiez parler donc on va pas vous couper la parole juste peut-être Christophe si tu veux si tu veux clôturer peut-être parler effectivement à la fois du programme de la semaine prochaine et d'une certaine façon de la semaine suivante également oui alors avant de clôturer juste rappeler aussi que dans l'offre de savoir de base il y a l'offre aussi d'éducation et formation via les ressources d'Alias qui ont été présentées dans le cadre des offres spécifiques normandes le 8 avril donc si vous voulez avoir des informations revoyez le webinaire de mercredi voilà et puisqu'on parlait de vous laisser la parole et bien on va on va faire une première la semaine prochaine vendredi prochain on va vous laisser la parole c'est pour ça qu'on va ouvrir on ouvre dès aujourd'hui un padlet où chacun d'entre vous va pouvoir venir dire tiens j'ai envie aussi j'ai envie de dire ce qui se passe chez moi ce que je ressens ce que j'ai mis en oeuvre ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas ce qui est impossible à distance ce qui me paraît super les réactions de mes apprenants etc grosso modo ce que j'appelle un peu en blaguant parce que j'écoute beaucoup France Inter mais le téléphone sonne l'idée c'est de vous donner la parole et de se dire tiens à partir de vos témoignages peut-être quelques conseils avis d'experts etc retrouvons-nous pour un webinaire vendredi prochain donc le 17 et puis un autre webinaire aussi du même style l'autre vendredi qui aura lieu le 24 sinon comme vous avez vu à partir de depuis cette semaine en fait l'idée c'est d'avoir non plus 5 mais 3 webinaires par semaine donc le lundi le mercredi et le vendredi donc la semaine prochaine pas lundi puisque lundi est férié mais dès mercredi on aura un webinaire sur les conditions alors plus sur l'aspect sur l'aspect réglementaire du 100% distance actuel donc le cabinet fromont-briens qui est spécialisé sur le droit à la formation viendra nous donner quelques arguments et quelques conseils viendra nous dire ce qu'il en est de ce qu'on peut faire ce qu'on ne peut pas faire etc dans cette période un peu particulière à la fois le cadre le cadre général de la distance et le cadre particulier de la période de confinement tous les aménagements les ordonnances les décisions qui ont pu être prises ils vous facilitent qui sont majoritairement dans le but de faciliter la vie des entreprises et des organismes de formation voilà et puis la semaine d'après lundi alors je ne sais plus si c'est lundi ou mercredi en tout cas on aura on reviendra sur des aspects plus pédagogiques c'est à dire on a commencé on a commencé à se poser la question cette semaine de se dire mais finalement comment est-ce que je me motive mes apprenants sur une période qui n'est plus qu'un jour mais qui peut être un mois voire deux mois et du coup on verra aussi concrètement comment à partir d'un LMS ou sans LMS d'ailleurs je peux organiser des activités pédagogiques de manière à rythmer à varier les activités sur une durée beaucoup plus longue que celle prévue initialement voilà donc ça on verra ça dans la semaine on va dire la dernière semaine d'avril voilà bon écoutez merci en tout cas à tous merci aux intervenants d'avoir accepté l'invitation ça nous fait toujours plaisir et puis ça nous est aussi l'occasion de se revoir parce que finalement c'est vrai que ça vous avez pas vu ou on va dire pas au téléphone mais en tout cas vu via ordinateur écoutez je vous souhaite un bon week-end et puis à la semaine prochaine merci beaucoup bon week-end à tous bon week-end bon week-end Pascal au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir